Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série, le fils prodige de Zimagik. Bientôt Pancoury va décider de tuer sa grande sœur, et l'ex-fiancée de Pourva Raoul va revenir, dans l'espoir de reprendre Pourva. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagik Info Plus ou Zimagik Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de Zimagik. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Pourva disait à Pancoury qu'elle va quitter la vie de Védan, et va leur laisser ensemble, pour qu'ils vivent heureux. Pourva lui dit qu'elle sent que Védan n'est pas heureux avec lui. Elle dit à Pancoury qu'elle veut le quitter car c'est elle qui l'a aimé en premier. Elle lui dit qu'avant de partir, elle veut que Pancoury avorte son enfant, afin qu'elle ne puisse pas venir au monde. À la maison, grand-mère demande à Manjoula de lui donner une certaine statuette d'une de leurs divinités, afin qu'elle puisse l'offrir à Pourva. De l'autre côté, Pancoury court vers Védan et lui dit que Pourva se comporte étrangement. Elle lui relate quelque chose en sourdine et Védan est surpris. Védan lui dit que ça n'arrivera jamais. Il lui demande de ne pas se présenter devant Pourva pendant quelques jours, ensuite il s'en va vers lui. Pancoury de son côté, là où elle est restée, elle imagine Pourva lui dire qu'elle n'aura jamais Védan, et les deux se disputent dans son imagination. À la maison, Bomty se demande si elle va se marier avec un veuve qui a déjà des enfants, ou elle deviendra vielle sans être mariée. Manjoula lui conseille de ne jamais épouser un veuve. Ses filles vont se marier, et ses fils vont tout confisquer à sa mort. À l'hôpital, le docteur Souchma demande à Védan la permission de rentrer à la maison, et il la permet. Védan appelle Manjoula et lui demande dit qu'il rentre à la maison avec Pourva dans une heure. Manjoula lui dit ok et le dit à la famille. Grand-mère est heureuse, pour tout le monde semble triste, car il pense que si Pourva est réellement enceinte, cela veut dire que cette richesse sera transférée à cet enfant comme héritier, Sanchou n'aura rien. Pancoury est dans un parc avec Sanchou, et les deux passent un moment ensemble, en mangeant de la glace. Sanchou dit que grand-mère avait raison, il doit passer plus de temps avec elle pour la conquérir. Védan et Pourva de l'autre côté sont dans une voiture, en route vers la maison. Védan arrête la voiture et commence à discuter avec elle. Il lui demande de ne pas agir à la hâte, elle doit lui laisser le temps pour trouver une solution. Pourva lui dit que si ce bébé vient au monde, tout sera gâché. Védan lui dit que la vie pourrait changer, mais leur relation va rester intacte. Védan et Pourva rentrent à la maison, et grand-mère demandent à Manjoula de faire leur accueil. Elle le fait à contre-cœur et Védan remarque son changement de comportement. Les deux essaient de prendre ses bénédictions mais elles reculent. Védan lui demande pourquoi elle fait ça. Ramesh leur dit, comment vous bénir si on n'est pas heureux du tout. Plus tard, Védan demande à Pourva de venir dîner avec eux. Pourva lui demande pourquoi Manjoula se comporte bizarrement, seule grand-mère était heureuse à son retour. Védan lui demande de ne pas trop réfléchir, ça ne sera pas bien pour son enfant. Ils partent tous à table, et Pourva ne supporte pas l'odeur de cette nourriture. Soumiti lui demande pourquoi elle ne supporte pas la nourriture, même après son retour de l'hôpital. Brusquement, Sanjou et Pancoury reviennent à la maison en riant, et disent qu'ils ont dîné ailleurs. Grand-mère leur dit qu'ils auraient dû informer, la nourriture n'aurait pas été gaspillée. Pourva se lève et dit à Pancoury qu'elle pensait qu'elle allait rentrer à la maison trop tôt pour l'accueillir, mais ce n'est pas le cas. Elle quitte la table et part dans sa chambre. Védan vient l'appeler et lui demande pourquoi elle agit ainsi. Pourva lui dit qu'elle a créé ce drame pour éviter les questions de Soumiti, qui veut savoir sur son état. Védan lui dit qu'il ne peut pas la laisser affamer. Il propose de lui apporter la nourriture à la terrasse. Il lui amène cela et commence à la nourrir. Les deux deviennent un peu romantiques, mais Pancoury vient rompre cela en cassant quelque chose par terre. Le lendemain, Pourva se brosse et sent les mouvements du bébé. Elle se dit, « Bientôt mon ventre va grossir, je dois faire quelque chose. » Elle part dans la chambre de Pancoury pour lui parler, mais elle est déjà partie avec Védan pour l'hôpital. Elle l'appelle au téléphone et lui demande à propos de ce qu'elle lui avait proposé. Pancoury se dit, « Si je fais cet avortement, Védante et elles vont rester pour toujours. Si je refuse, elle sera expulsée de la maison quand tout sera connu. » Pancoury dit à Pourva qu'elle refuse son offre. Pourva fait des recherches sur Internet et note une certaine adresse. Elle veut sortir et grand-mère lui dit où elle va. Pritament qu'elle va au temple, grand-mère lui demande d'y aller plus tard. Pourva dit qu'elle veut faire des remerciements. Ramesh se demande pourquoi elle est si tendue. Ramesh propose d'appeler Sanjou pour l'accompagner et Pourva devient encore très inquiète. Ramesh appelle Sanjou, mais sa ligne est occupée. Pourva arrive dans un hôpital pour se faire avorter. La réceptionniste lui donne un formulaire pour remplir. Elle remplit correctement le formulaire et devient tendue. Elle se dit que ce médecin pourrait reconnaître Védan, et elle jette ce formulaire. Elle demande un autre formulaire et remplit des mauvaises informations. Elle arrive chez un médecin qui s'appelle Rima. Elle lui demande pourquoi elle veut se faire avorter. Pourva lui dit qu'elle ne veut pas de ce bébé. Le docteur lui dit, Qu'en est-il de votre mari ? Pourva lui dit que lui aussi est d'accord. Le docteur lui dit qu'elle veut parler à son mari. Pourva lui manque, il est dans un avion en ce moment. Le docteur lui dit qu'elle fait des avortements seulement pour deux cas. Premièrement si la grossesse met la vie de la mère en danger, ou s'il y a des complications à la grossesse. À l'hôpital de Védan, il donne à Pancoury les rapports de Pourva, et lui demande de tout brûler. Personne ne doit savoir ce que contient ces rapports. Dans la clinique où Prita est partie, le médecin la découvre qu'elle est déjà dans son quatrième mois. Elle lui dit que c'est dangereux de se faire avorter maintenant, mais elle lui dit qu'elle est prête. Le médecin refuse et elle s'en va. Un homme vient vers lui et lui dit qu'il connaît un médecin qui peut lui faire un avortement sans problème, il suffit juste qu'il lui donne de l'argent. Pourva fait confiance à l'inconnu et les deux s'en vont. Sanjou était venu là, il choquait de voir Pourva avec un inconnu et il commence à les suivre. Arrivé quelque part, il les perd de vue. À la clinique où elle était partie, le docteur vérifie son formulaire, et regarde son nom. Le docteur voit que c'est Pourva Vedante Tripathi, et elle devient choquée. Pourva arrive chez ce prétendu médecin, et lui paye 30 000 ropies. Le médecin lui demande de ne pas s'inquiéter, tout va bien marcher. Plus tard, Pourva rentre à la maison, avec des offrandes du temple et elle semble inquiète. Après avoir donné cela à grand-mère, elle va dans sa chambre et pleure. Pancoury allume une bougie pour brûler les rapports de Pourva. Elle s'arrête et se dit, « Pourquoi le faire alors que c'est à mon avantage de les garder ? » Elle décide de garder cela. Sanjou vient là et lui dit qu'il veut lui parler de quelque chose de très important. Il lui relate que Pourva était parti dans une certaine clinique pour se faire avorter, ensuite elle est sortie et s'est dirigée quelque part. Pancoury lui dit, « Je connais bien le médecin de cette clinique, c'est le docteur Rima, elle ne fera pas cet avortement. » Pancoury lui dit qu'ils doivent découvrir où Pourva était réellement parti. Grand-mère part dans la chambre de Pourva et cause avec elle. Elle lui demande de faire des enfants à Vedan, il sera sûrement très heureux. De l'autre côté, Pancoury et Sanjou vont à la clinique où Prita était parti, et voit le personnel de cet hôpital, qui avait amené Pourva chez ce médecin inconnu. Pancoury fait semblant d'être enceinte, et elle dit qu'elle veut se faire avorter, car elle a peur que sa famille soit au courant. Cet homme vient aussi lui proposer son aide et décide de l'amener chez ce médecin qui accepte de faire l'avortement sans problème. Sanjou demande à Pancoury si elle était au courant de la grossesse de Pourva, elle lui dit que oui. Pancoury lui dit que même Vedan et Ramesh sont au courant. Sanjou se dit que cette nouvelle sera comme une tempête si tout le monde l'apprend. Pédante rentre à la maison, et semble très en colère. Il part dans sa chambre et ferme la porte. Il demande à Pourva pourquoi elle est partie chez le docteur Rima. Pourva lui demande comment il l'a su. Pédante lui dit, « Tu pensais que si tu mettais des fausses informations tu vas t'en sortir. » Il lui dit qu'il lui avait demandé d'attendre, mais elle est partie voir un autre médecin. Pourva lui dit, « J'ai demandé de l'aide. Toi et Pancoury, vous avez refusé de m'aider. » Pédante lui dit que là où elle est partie, on lui a aussi répondu que l'avortement est dangereux à ce stade. Pourva lui dit qu'elle s'est déjà fait avorter. Cela choque Pédante. Sanjou et Pancoury arrivent chez ce médecin. La et Pancoury entrent pour se faire avorter. Arrivée à l'intérieur, on lui demande de s'allonger sur le lit. Elle dit à ce médecin qu'elle n'est pas enceinte. Le médecin lui demande pourquoi elle est là. Elle lui montre la photo de Pourva. À la maison, Pédante demande à Pourva si elle partit dans un hôpital illégal pour faire cela. Pourva lui dit qu'elle n'avait pas de choix. Pédante lui demande de lui donner sa main pour vérifier sa grossesse. Pourva refuse et lui demande si sa vérification va montrer aussi sa douleur, sa haine pour Raoul et son amour pour lui. Pédante lui demande encore sa main. Elle refuse. Il prend sa main de force et vérifie son pouls. Il découvre que Pourva est toujours enceinte. Pourva commence ensuite à pleurer. À l'endroit où se trouve Pancoury, ce médecin la lui dit que l'avortement de Pourva n'avait pas eu lieu. Elle avait très peur. À la maison, Pédante demande à Pourva pourquoi elle lui a menti. Pourva lui dit qu'elle voulait voir sa réaction et voir combien il l'aime. Elle lui demande qui est plus important à ses yeux, entre ce bébé et elle. Pédante sort directement de la pièce. Pourva dit, une fois de plus, il est parti sans lui répondre. Elle commence à parler à son ventre en disant, « Mon enfant, tu vois comment on est seuls tous les deux. Je sais que tu te demandes quel genre de mère je suis. » Les gens disent que les bébés entendent tout ce que nous disons. « Une mère sauve son enfant mais moi j'ai envie de le tuer. La vérité est que je suis une mauvaise mère et commence à pleurer. » Sanjou rentre à la maison avec Pancoury, et elle ment à Ramesh que Pourva s'est fait avorter. Ramesh et Sanjou sont très heureux. Pancoury se dit dans son cœur, « Les deux sont heureux car ils ont appris que Pourva a avorté le bébé, qu'il croit de Védan, mais moi je suis contente parce que Pourva ne s'est pas fait avorter pour de vrai. » Pourva dans sa chambre se dit qu'elle est une mauvaise mère, elle ne peut pas amener son bébé dans ce monde. Elle se dit qu'elle se retrouve dans une situation où elle ne peut ni avancer, ni reculer, elle est totalement perdue. Elle dit qu'il n'y a qu'un seul moyen pour s'en sortir. Elle se dit que tout est de sa faute, elle doit être punie. Elle se souvient avoir pris des somnifères qui étaient gardés dans un tiroir de l'hôpital. Pancoury part vers Védan à l'hôpital, et lui relate que Pourva a essayé de se faire avorter. Elle lui dit que Pourva est une mauvaise personne, et elle ne pense qu'à elle. Elle lui dit qu'elle l'aime énormément, mais Pourva n'aime que lui-même, et elle ne respecte pas ses paroles. Pancoury lui demande de la prendre, elle le rendra très heureux. Védan lui demande de répéter ce qu'elle a dit, Pancoury lui dit qu'elle l'aime énormément, sincèrement, elle n'est pas comme Pourva qui ne pense qu'à elle-même. Pédan lui dit, vous l'avez bien dit, vous n'êtes pas comme Pourva. Pourva dit toujours la vérité, même si ça blesse. Elle n'est pas hypocrite, et n'essaie jamais de voler la place des autres. Il lui dit que Pourva aime sincèrement, et n'est pas égoïste du tout. La vérité, est que c'est elle Pancoury, qui est égoïste, et elle essaie de briser le mariage de sa sœur. Pancoury lui dit qu'elle se trompe, Pourva est une mauvaise personne. Pédan lui dit qu'il voit maintenant son vrai visage, elle est une mauvaise sœur. Pédan lui demande de ne plus penser à lui, les deux ne seront jamais ensemble. Pancoury lui demande de ne pas agir ainsi, elle veut lui apporter le bonheur. Sa sœur est enceinte d'un autre homme et sa famille ne l'aime pas. Ils doivent partir et construire leur vie ailleurs, avec une nouvelle maison et un nouvel hôpital. Pédan lui dit que seul le bonheur de Pourva compte à ses yeux, et Pancoury pleure abondamment. À la maison, Pourva prend plusieurs comprimés pour se suicider. Elle dit, « Pardon Védan de t'avoir laissé à mi-chemin, je n'ai pas le choix. Nous serons ensemble dans notre prochaine vie, là il n'y aura aucun problème. » Pédan rentre à la maison et entre dans sa chambre. Il dit à Pourva qu'il veut répondre à sa question, qui cherchait à savoir qui est plus important à ses yeux, entre elle et ce bébé. Pédan remarque que Pourva ne bouge pas. Il la touche et voit des liquides blancs sortir de sa bouche. Il devient inquiet et voit des somnifères. Il dit, « Mais qu'est-ce que tu as fait ? » Il la prend et l'amène à l'hôpital pour qu'elle soit soignée d'urgence. Le matin, tout le monde remarque la disparition de Védan et Pourva. On appelle à l'hôpital, Védan leur dit que Pourva s'est évanouie la nuit. Pancoury se demande si Pourva a fait encore quel nouveau drame. Tout le monde sauf Pancoury, se précipite à l'hôpital, et là, Védan leur dit que Pourva s'est évanouie, à cause de la fatigue du temple. Les femmes de la maison disent qu'elle avait aussi refusé de manger. Sanjou veut dire que Pourva n'était pas parti au temple, mais Ramesh lui demande de se taire. Gomti décide de rester avec Pourva, mais Védan leur dit qu'il sera là avec elle, il a annulé tous ses rendez-vous. Tout le monde part à la maison. Pourva se réveille et Védan lui demande comment elle va. Pourva lui demande pourquoi elle l'a sauvée, il aurait dû la laisser mourir. Védan lui dit qu'il ne peut pas supporter la voir mourir. Pourva lui demande à propos du bébé, Védan lui dit qu'il est fort, il a survécu. Pourva lui dit qu'elle se retrouve au même endroit, elle ne veut pas de ce bébé. Védan lui demande pourquoi, elle lui dit qu'il est illégitime. Védan lui dit, « Notre bébé ne sera pas illégitime. » Pourva est étonné. Védan lui dit, « Oui, j'ai décidé de donner mon nom à cet enfant. Devant tout le monde il sera mon enfant. Personne ne va la traiter d'illégitime. » Pourva lui dit qu'elle ne peut pas accepter ça, mais Védan lui dit que c'est vrai. À la maison, Pancoury brise quelque chose, et dit que Pourva lui a encore arraché son Védan. Elle jure de la tuer, pour qu'elle disparaisse pour toujours. À l'hôpital, Védan dit à Pourva qu'il dira à toute la famille qu'elle est enceinte de lui. Pourva lui demande pourquoi il est si bon. Elle lui dit qu'il n'est pas comme un humain mais comme un dieu. Elle devient heureuse et pose sa tête sur lui. Elle lui demande ensuite à propos de Pancoury. Védan devient en colère. Védan lui dit que Pancoury est une mauvaise personne, elle a envie de lui faire du mal. Pourva lui dit qu'elle ne veut pas avoir des problèmes avec Pancoury, elle doit lui parler. Védan appelle Pancoury et lui demande de venir à l'hôpital pour voir Pourva. Elle lui dit, Ok. Ramesh vient demander à Pancoury ce qui est arrivé à sa sœur. Il demande si c'est un truc qui arrive après l'avortement. Pancoury lui dit qu'elle va aller pour découvrir. Sanjou leur dit, L'avortement a déjà eu lieu. Il n'y a plus rien à craindre. À l'hôpital, Védan fait boire de la soupe à Pourva. Pancoury arrive là et s'énerve. Elle leur demande pourquoi ils l'ont appelé. Les deux lui disent qu'ils ont pris la décision de faire de Védan le père de cet enfant. Il ne sera pas traité d'illégitime. Pancoury devient choqué et leur demande pourquoi cette décision soudainement. Védan lui dit que c'est ce qu'ils veulent. Il lui demande si elle n'est pas heureuse pour ça. Pancoury devient bouleversé. Pancoury fait semblant d'être heureuse et embrasse Pourva. Pourva lui demande d'oublier toutes les disputes récentes entre eux. Ils doivent passer à autre chose et vivre comme des vraies sœurs. Pancoury veut aller faire les préparatifs de l'accueil à la maison, mais Védan lui dit que ce n'est pas nécessaire. Elle se dit dans son cœur, je dois faire quelque chose à ce bébé, car ils commencent à les rapprocher tous les deux. Védan appelle à la maison et les informe qu'ils rentrent à la maison. Grand-mère est heureux. Gomti lui demande s'ils doivent faire une cérémonie d'accueil. Elle dit non. Védan et Pourva rentrent à la maison et ils partent dans leur chambre. Védan lui demande de porter un certain sari, il veut qu'elle ressemble à une reine. Pourva se prépare et Védan vient lui faire porter des boucles d'oreilles. Les deux descendent et partent prendre des bénédictions de Narindra et Soumiti. Quand ils vont vers Manjoula, elle recule. Védan dit à tout le monde qu'il veut leur annoncer une bonne nouvelle. Il leur dit qu'ils vont être parents. Pourva est enceinte. Grand-mère et Narindra deviennent heureux, mais Soumiti, Gomti, Ramesh, et Manjoula deviennent tristes. Ramesh se dit, mais Pankuri nous avait dit qu'elle avait avorté, c'est quoi ça encore ? Grand-mère crie qu'elle sera bientôt arrière-grand-mère. Gomti et Soumiti font semblant d'être heureuses et les félicitent. Ramesh leur dit qu'il va distribuer les sucreries pour cette bonne nouvelle. Tout le monde est surpris. Ramesh sort et appelle Sanjou. Il lui dit que Pankuri les a mentis. Pourva n'a jamais avorté. Sanjou lui demande pourquoi elle leur mentirait. Ramesh lui dit que Pankuri est un renard et elle fait sûrement des choses. Il lui relate comment Védan a annoncé la grossesse de Pourva à tout le monde. Sanjou part vers Pankuri, et lui demande pourquoi elle leur a menti à propos de l'avortement. Pankuri lui dit qu'elle a juste dit ce que ce médecin la lui a dit, c'est ce médecin qui leur a menti. Sanjou lui demande pourquoi Pourva voulait alors se faire avorter. Elle veut lui dire toute la vérité mais elle s'arrête. Elle lui dit que les deux avaient des problèmes dans leur couple. Pankuri se dit ensuite, Védan a parvenu à annoncer cette grossesse comme le sien et l'a ignorée. Védan dit à grand-mère qu'il veut aller quelque part avec Pourva pour dîner avec elle. Pourva lui demande d'attendre, elle va prendre un sac à main dans la chambre. Védan la suit, et les deux deviennent romantiques. Pourva dit à Védan, tout va bien pour eux, mais qu'en est-il de Pankuri ? Elle lui dit qu'elle est inquiète pour elle, elle ne sait pas si elle va avancer. Védan lui dit qu'elle finira par s'en remettre. Pankuri part chez eux et rencontre leur voisine. Elle lui demande comment va Pourva, Pankuri lui dit qu'elle va bien pour le moment. La voisine lui demande pourquoi elle dit ça, Pankuri ne répond pas et entre chez elle. Elle prend la photo de leur grand-mère et dit, « Pourquoi tu m'as fait ça ? Je ne vais jamais te pardonner. C'est toi qui as marié Védan et Pourva, et tu as ruiné ma vie. » Pourva l'a piégée et l'a fait accepter l'enfant d'une autre personne. De l'autre côté, Pourva dit à Védan qu'elle a peur que quelque chose arrive encore pour gâcher ce bonheur. Védan lui dit que rien ne va arriver, ils seront heureux comme une famille, ensemble avec ce bébé. Les deux vont dans un restaurant, et Pourva choisit la nourriture. Chez Pourva, Pankuri part ouvrir la porte, elle est choquée de voir Raoul, l'ex-fiancée de Pourva devant leur maison. Celui-ci lui demande où est Pourva. Pankuri lui dit qu'elle est déjà mariée avec Védan de Tripathi. Raoul devient choqué et lui dit, « Elle devait se marier avec moi. » Pankuri l'a fait entrer à la maison et il s'assoit sur un canapé. Elle lui donne de l'eau et lui dit, « Pourquoi tu es si choquée ? Tu pensais qu'elle allait t'attendre. » Raoul lui dit qu'il l'aime toujours, son amour ne va pas diminuer parce qu'elle est mariée à une autre personne. Pankuri lui demande s'il veut la récupérer, il dit oui. Pankuri se dit, « C'est parfait, cela va me permettre d'avoir mon Védan. » Pourva et Védan de l'autre côté, passent leur moment ensemble au restaurant. Chez Pourva, Pankuri dit à Raoul que Pourva est heureuse avec Védan, de celui-ci l'aime. Raoul lui dit, « Pourva est magnifique, tout le monde va sûrement l'aimer. » Pankuri lui dit, « Pourquoi tu l'avais quitté alors ? » Avant qu'il ne réponde, Ramesh arrive là avec son joue. Pankuri fait des présentations et dit à Ramesh qu'il veut récupérer Pourva. Ramesh sourit et embrasse Raoul. Au restaurant, Pourva et Védan de commandent un gâteau pour célébrer ce nouveau départ. Ils prient ensemble pour la protection de ce bébé et mangent leur gâteau en se nourrissant. Le directeur du restaurant vient leur demander de prendre une photo avec lui pour la publicité du restaurant et ils acceptent. Ils font une peau, et le directeur clique sur les photos. Qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi Raoul est revenu ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arroba Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada